Peste, baisse du nombre des décès Le nombre de décès dû à la peste connaît actuellement une baisse significative, a annoncé le ministre de la Santé publique, la latine Adjeman Arif, en marge de la cérémonie de remise de médicaments de la part de la République populaire de Chine, dans les locaux du ministère de la Santé, Aambuida. Une manière pour le ministre de la Santé publique de rassurer les opinions par rapport à l'ampleur de l'épidémie susceptible de provoquer la panique auprès de la population, l'efficience des mesures de sensibilisation ayant amené les malades à se faire soigner dans les hôpitaux, la mise en place d'unités de soins palliatifs ainsi que la mobilisation d'ambulances au niveau des arrondissements expliquerait cette situation visiblement réjouissante, a déclaré le professeur la latine Adjeman Arif. Notre responsable de renchérir que ce n'est pas le nombre de malades qui se rendent à l'hôpital qui constitue un danger, mais les malades qui s'obstinent à rester chez eux et qui ne bénéficient d'aucun traitement médical. Est-il nécessaire de rappeler que la peste peut très bien être traitée et soignée ? Le ministre de la Santé publique a également mis en garde contre toute forme d'exclusion des malades pour qu'ils ne puissent constituer une menace pour la société. Le gouvernement chinois, par le truchement de son ambassadrice, son excellence madame Yang Xiaorong, a procédé à la remise de dons d'une valeur totale de 600 millions d'ariages au ministère de la Santé publique dans le cadre de la lutte contre la peste. L'occasion a été saisie par le ministre, la latine Adjeman Arif, de lever toute ambiguïté sur la gestion des aides reçues, que ce soit en intrants médicaux ou sous forme d'enveloppes, en précisant qu'ils seront utilisés à bonne mission.